Notre premier travail, c'est un désastre naturel. Notre premier travail, c'est un désastre naturel. Notre premier travail, c'est un désastre naturel. Un rôle unique, prescrit par les écritures. Son indifférence contre le grand défi que doit relever l'humanité, tel le rechauffement climatique, s'explique par cette sourde vision biblique, préconisant le sauvetage des âmes pour la moisson finale. Cela se traduit par un activisme contre le mariage homosexuel, le flux et le droit à l'abortement, des pressions pour la moralisation de la culture, une lutte contre l'humanisme laïque, ainsi qu'un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie, quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ seraient prélèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Toujours selon ces groupes, le retour du Christ ne peut se produire tant que le peuple juif ne sera pas retourné en Israël. Alors Jésus siègera sur le trône de David. L'apocalypse et les textes apocalyptiques de la Bible servent à créer un climat d'épouvante devant l'imminence attréendée de la fin du monde. Cette panique sert bien les intérêts du pouvoir politique et économique, et ces gens peuvent ainsi promouvoir leur politique rétrograde, autoritaire et liberticide. Un sondage récent révélait que 53% des Québécois craignaient d'être ingrises musulmanes. Or, il y a 300 000 musulmans au Québec, et une majorité d'entre eux ne sont pas pratiquants. Pendant ce temps, le Canada change profondément sous l'influence des intégristes chrétiens, et cela se fait à nos barbes. L'intégrisme qui nous menace vraiment est dans nos murs et ne s'inspire pas du Coran, mais manipule les textes publics pour aléner une population qui a cessé de croire aux politiciens. Nous risquons ainsi de nous réveiller avec un parti conservateur pris en otage de Rue Berlue de style Sarah Palen, comme cela se produit dans le parti républicain devenu un refuge d'intégristes dangereux. Pendant ce temps, les néolibéraux de tout acabit continuent de violer impunément la démocratie et l'environnement, et d'accentuer l'écart entre riches et pauvres. La religion leur sert d'opium du peuple qui, dans sa léthargie, laisse la main invisible piller le bien commun. Je pense que je peux parler pour l'ensemble du pays, dans notre budget, dans l'Ottawa. Je ne sais pas comment vous le faites, dans l'Ottawa. Je ne sais pas comment vous le faites, dans l'Ottawa. Je ne sais pas comment vous le faites, dans l'Ottawa. Je ne sais pas comment vous le faites. Je ne sais pas comment vous le faites, dans l'Ottawa. Les